bonjour à tous voici une vidéo qui va vous expliquer comment faire pour travailler les partitions à la maison qui seront produites en concert lors des différentes prestations de la maîtrise de scène maritime pour ce faire vous avez besoin d'un accès internet ainsi que du logiciel modia firefox qui est un browser internet vous permettant d'aller sur une page web vous allez vous rendre sur l'adresse internet www.chartonmathias.fr et vous allez arriver sur la page d'accueil vous allez avoir les différents programmes musicaux actuellement en travaux dans les différents choeurs de la maîtrise de forêt à capelet pour les 4e 3e du coeur au coeur pour les classes de 6e 5e et la musique à venise pour le coeur du lycée si vous êtes en 4e 3e il vous suffit donc de cliquer sur l'article de forêt à capelet vous allez avoir la page qui s'affiche avec l'ensemble des oeuvres du programme vous pouvez entendre chacune de ces oeuvres réalisées par des interprètes prestigieux par exemple cette oeuvre de john rutter interprétée par le cambridge singer vous pouvez également télécharger grâce au point pdf ici au lien interactif la partition sur votre ordinateur pour pouvoir l'imprimer ou la sauvegarder dans votre disque dur voici donc la partition qui s'affiche que vous pouvez donc à loisir imprimé ou sauvegarder vous pouvez également travailler avec l'accompagnement midi en le téléchargeant sur votre disque dur il suffit de cliquer sur la partie midi et enregistrer le fichier et vous pouvez également travailler directement sur le site web avec l'outil sibelius scorch attention celui ci ne fonctionne que lorsque le modi à firefox est lancé en 32 bits parfois un message d'erreur syndique n'est pas très grave il suffit de cliquer sur ok et vous allez avoir la partition qui s'affiche la partition enfin affiché vous pouvez ensuite avoir la partition ici que vous allez pouvoir travailler vous cliquez elle se lance donc l'accompagnement de piano et votre voix qu'il suffit de suivre à la maison pour l'apprendre par coeur alors si vous faites cet exercice quotidiennement vous pouvez donc apprendre très rapidement le début mais vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'entendre le début de l'oeuvre pour travailler vous pouvez très bien décider de ne travailler qu'à partir de la lettre b par exemple et bien je clique ab et le logiciel se met en route à cet endroit là si vous pensez que ça va trop vite que vous avez besoin de travailler plus lentement vous pouvez réduire la vitesse grâce au curseur tempo où vous pouvez également l'accélérer voilà j'espère que grâce à cette vidéo vous serez donc autonome quant à à l'utilisation de cet outil bon travail à tous